bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures donc ça va pas très longtemps que je vous ai présenté les dernières mais en fait j'avais des échéances et l'université je croyais que j'avais besoin de m'évader par la lecture donc voilà ceci explique cela je voulais commencer cette vidéo pour vous remercier infiniment pour les commentaires ça me fait super plaisir c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre et merci aussi infiniment pour vos abonnements pour vos vues et pour vos likes je vous assure que ça fait vraiment du bien et c'est super 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 enfin j'en suis très reconnaissante voilà j'en perds mes mots mais merci infiniment je vous propose qu'on commence tout de suite et je vous propose qu'on commence avec les déceptions parce qu'il y en a pas mal malheureusement donc par quoi commencer peut-être par Hannah no breath donc il y a les deux tomes je sais pas s'il y a d'autres tomes moi j'ai emprunté que les deux tomes à la bibliothèque donc Hannah no breath le souffle des fleurs de Kali donc je suppose que c'est une autrice française et si j'oubliais le résumé et si son prince charmant était en réalité une princesse et là ça a été le premier la première chose qui m'a posé problème le point d'interrogation de points d'exclamation que je trouve n'a pas grand chose à faire dans un livre publié les amis 16 ans ne comprend pas que la passion de ses amis pour le yuri et le yawa elle n'aime que les garçons et surtout le beau Gwen avec qui elle rêve de sortir depuis le début de l'année il s'avère qu'une Gwen est en fait une fille donc c'est une histoire pas de transitionnement en tout cas pas pour ce que j'ai pu en lire je m'excuse si c'est le cas je n'ai pas eu l'impression mais en tout cas une question de questionner les identités de genre etc etc j'avais emprunté pour ça je trouvais que c'était super intéressant malheureusement je n'ai pas du tout aimé j'ai pas aimé les dessins que j'ai trouvé vraiment bas qui imitent le style manga mais d'une manière un peu maladroite je vais vous montrer je trouve que les proportions sont pas ouf j'ai pas trop aimé j'ai trouvé que les cases étaient souvent blanches et qu'il n'y avait pas de décors derrière comme c'est souvent le cas dans les mangas et je suis sûre que le message est très bien et très mignon mais j'ai déjà lu plusieurs mangas sur le sujet qui l'abordait mieux là j'ai trouvé que tout allait extrêmement vite je sais pas je pense que ça plaira plus à un public beaucoup plus jeune si vous avez des jeunes qui s'intéressent aux questions de genre et tout je pense que ce sont de bonnes lectures moi honnêtement j'ai presque aucun souvenir de ma lecture et tout ce que j'en retiens c'est que oui c'est important d'avoir des livres sur le sujet maintenant là sur ce coup c'était un peu c'était pas pour moi donc voilà ensuite autre déception j'ai lu du donc il a eu le il y a eu pas de fréboncourt le le prix nobel de littérature donc il ya son avis kawabata tristesse et beauté donc là aux éditions le livre de poche et c'est moi je vous ai pas dit l'éditeur l'éditeur c'est h2t édition ok je ne connais pas et donc de quoi ça parle ça parle de hockey qui est un vieil homme qui pense à sa vie et qui se rend compte qu'en fait il a très envie de revoir si je retrouve son nom non on n'a pas son nom dans le résumé en tout cas il veut revoir la jeune fille de 16 ans avec qui quand il avait 30 ans il a eu une relation alors qu'il était marié il se trouve que cette jeune fille est tombée enceinte qu'elle a perdu l'enfant et qu'elle a dû être hospitalisée dans un hôpital psychiatrique tellement elle en était malheureuse et lui l'a complètement abandonné ne l'a plus jamais revu et d'ailleurs a écrit un ouvrage sur cette histoire d'amour qui est devenu un succès et c'est comme ça qu'il est devenu très connu et riche et à l'âge de 80 ans environ je crois mais en tout cas dans son âge huillissant il se dit qu'il a très envie de la revoir sans jamais se dire qu'il a peut-être ruiné sa vie comment vous dire je n'ai pas apprécié ma lecture là j'en suis à la page 91 et j'ai décidé que je ne m'arrête là je pense que je vais encore le continuer je vais glisser dans un de mes sacs et un jour je vais retomber dessus et je vais le finir histoire de dire que je l'ai fini honnêtement là c'est plus possible je suis très agacé par Oki qui n'a à aucun moment l'impression de faire quelque chose de mal qui ne se remet jamais en question qui retourne à Kyoto là où il vit son ex-amante en le disant à sa femme et sa femme qui a énormément souffert de cette relation qui a même perdu un enfant quand elle a appris que son mari avait une relation extra-conjugale n'a pas voix au chapitre il l'a même forcé à écrire à la machine à écrire l'histoire de sa relation extra-conjugale c'est à cause de ça qu'elle a perdu son enfant il s'en fiche vraiment une personne détestable Oki et le problème c'est qu'on n'arrive pas à s'attacher au personnage c'est extrêmement lisse et je trouve quand même que j'ai l'habitude des récits par exemple à la Mishima etc où bon la morale est parfois un petit peu floue mais là honnêtement c'était juste détestable on a vraiment l'impression qu'on a juste la pensée d'un vieil auteur en l'occurrence je crois que Yasunari Kawabata c'est une histoire plus ou moins autobiographique parce que lui-même a une relation avec une jeune fille de 14 ans mais justement pour moi c'est vraiment problématique et quand j'ai appris que l'auteur lui-même avait ce type de relation je suis désolée mais moi c'est quelque chose que je que j'ai du mal et là c'était pas c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas d'éléments positifs il n'y avait pas de réflexion sur le fait que c'était déjà de la pédophilie presque en tout cas une relation très 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 compliqué entre un homme qui a le double de l'âge d'une jeune fille qui l'abandonne alors qu'elle se retrouve en hôpital psychiatrique par sa faute donc non je vous le conseille pas c'est rare que je vous conseille pas un ouvrage japonais parce qu'en général j'adore la littérature japonaise mais celui-ci vraiment c'est une horreur je crois que je me suis endormie deux fois dessus en plus c'est de dire à quel point il était ennuyeux parce qu'en général j'aime bien les les histoires très planantes etc non là c'est pas possible donc non je vous conseille pas et enfin dernière déception c'est les fugitives partir ou mourir en arabie saoudite l'enquête de hélène coutard donc hélène coutard qui est une une journaliste à society donc c'est aux éditions seuil et c'est une grosse déception parce que je voulais le dire depuis très 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 longtemps j'ai hésité plusieurs fois à l'acheter en salon vraiment c'est un ouvrage que j'ai dont j'avais très envie pourquoi parce que je m'intéresse beaucoup à la question de la place de la femme dans la société dans le monde entier et plus particulièrement en arabie saoudite surtout avec tout ce qu'on entend sur les influenceurs qui partent à dubaï etc donc il ya un peu cette cette glamourisation de tout le moyen-orient et je trouve intéressant de toujours avoir des contrepoints et d'avoir des récits réels sur la réalité de ces femmes en fait donc c'est pour ça que je voulais le lire j'en ai déjà lu plusieurs mais celui-ci c'était impossible je me suis arrêtée aussi super rapidement parce que je n'ai pas du tout aimé la plume de l'autrice je sais qu'elle est journaliste donc moi déjà le style journalistique c'est quelque chose avec lequel j'ai parfois un peu de mal mais là je trouvais que c'était très cliché par exemple elle dit elle parle quand même de femmes qui sont menacées de mort et par exemple elle va dire ses yeux bruns pétillants ne laissait pas voir l'horreur qu'elle avait dû vivre ou ce genre de truc moi je trouve que c'est très très bateau comme phrase ça n'apporte rien et au bout d'un moment on avait compris enfin en tout cas moi j'avais compris c'est dommage parce que je pense que c'est des témoignages importants et courageux mais je ça ne l'a pas fait avec moi étant donné que j'en ai déjà lu plusieurs qui étaient vraiment très bien je n'ai pas besoin de lire celui-ci peut-être je vous conseille si c'est une problématique qui vous intéresse et si le style journalistique ne vous dérange pas parce que je pense que c'est une référence tout de même beaucoup de gens l'ont lu c'est un ouvrage important honnêtement moi ça ne l'a pas fait ensuite on va passer au coup de coeur et là aussi il y en a beaucoup et je vous propose on commence tout de suite par conte bleu suivi de premier soir et de maléfice de marguerite ursenar très belle très belle édition de folio et comme vous voyez c'est tout 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 petit et en plus c'est écrit gros à l'intérieur donc franchement ça se lit en une ou deux heures donc de quoi ça parle en fait on a un conte de marguerite ursenar suivi d'une petite nouvelle premier soir et d'une autre maléfice ça préfigure un peu ces nouvelles orientales qui sont un de mes livres préférés que j'aime énormément je l'ai lu parce que je cherchais des livres classiques à lire parce que j'ai besoin de lire des classiques en ce moment c'est une envie et j'avais envie de lire quelque chose de court et franchement j'ai pas été déçue le conte bleu est un conte atroce et en même temps magnifique la nouvelle premier soir et l'histoire en gros je vais pas vous parler du conte parce qu'autrement je vais tout vous spoiler mais premier soir ce que je peux en dire c'est que c'est l'arrivée en suisse d'un jeune couple marié où en fait le jeune homme se rend compte qu'il n'aime pas sa femme et il en est un peu déçu et c'est un personnage très désagréable mais du coup la nouvelle fonctionne très bien et maléfice c'est l'histoire d'une sorcière dans un village mais tournée d'une manière super intéressante et vraiment j'ai adoré j'ai adoré la plume de marguerite ursenar là je suis en train de lire feu donc toujours de marguerite ursenar qui est un recueil de poèmes en prose sur le sujet de la de l'antiquité plus ou moins et franchement celui-ci je vous conseille si vous avez envie de lire un classique facile à lire très court abordable il est très très bien moi j'ai beaucoup beaucoup aimé si vous avez aimé les nouvelles orientales foncez parce que ça vaut le coup ensuite j'ai lu bah pour rester dans les autrices femmes j'ai lu l'odyssée de pénélope de margaret atwood préface de christophe onodibio pavillon poche donc c'est la relecture de lienne et l'odyssée du point de vue de la femme d'ullis pénélope et on apprend au début que pénélope est assassinée par son mari chez atwood normalement ce sont seulement les douze servantes de de pénélope qui sont pendues mais là dans cette histoire pénélope est aussi pendue et en fait c'est une réécriture féministe de cette histoire et c'était super intéressant bon déjà la plume de margaret atwood moi j'aime beaucoup j'ai trouvé que c'était une pénélope assez crédible c'était très bien écrit c'était très riche d'un point de vue on sent qu'elle s'est beaucoup beaucoup impliqué dans les recherches historiques pour parler de ça c'était lyrique c'était très beau et j'ai beaucoup mais en fait les réflexions par exemple je peux vous lire un petit bout alors donc là elle est dans elle est dans le elle est dans les enfers parce qu'en fait elle nous parle depuis les enfers elle nous raconte un peu sa vie et il ya d'autres moments où elle est dans les enfers et on voit sa vie actuelle dans les enfers et donc là elle dit alors évidemment j'ai titubé avant de m'effondrer sur le seuil en pleurant ayant gémissant et toutes mes servantes mes favorites comme les autres se sont jointes au concert de mes lamentations je leur ai reproché de ne pas m'avoir prévenu du départ de mon fils et de ne pas l'avoir arrêté jusqu'à ce que c'est les biques de riquet donc riquet qui est la nourrice du fils de pénélope et qui a été la nourrice d'ulysse qui n'avait rien perdu de sa manie de fourrer son nez partout qu'on fasse qu'elle seule l'avait aidé à encourager s'il ne m'avait rien dit a-t-elle déclaré c'est uniquement pour m'éviter des tourments tout finirait bien a-t-elle ajouté parce que les dieux étaient justes je me suis abstenue de lui dire que les preuves de ce qu'elle avançait se faisaient rares donc pardon on n'est pas du tout aux enfers du coup là c'est quand elle raconte l'histoire mais vous voyez c'est un peu cet humour très très margaret à tout ce qui est vraiment sympa voilà est-ce que je peux vous parler d'un autre passage peut-être oui il y a aussi ce très beau passage où en fait donc il y a des tensions entre pénélope et son fils et son fils est en âge maintenant ulysse va bientôt rentrer et ils ont une discussion et son fils évidemment est très fâché parce qu'il y a des centaines de prétendants qui espèrent qu'Ulysse est mort pour pouvoir prendre la fortune de pénélope qui sont actuellement au château familial et il dit bien apparemment a-t-il répondu tout le monde a parlé de la guerre de troie de bien beaux récits pleins de batailles de combats et de vices a répondu il a beaucoup été question de mon père puis les vieux soldats ont commencé à brailler comme des veaux hélène avait corsé les boissons et nous avons beaucoup courri et pénélope répond oui bon mais de quoi avait-elle l'air elle était aussi radieuse qu'afrodite l'adorer rien qu'à la voir j'en eus le frisson il souriait l'air que non elle a tout de même dû prendre quelques rideages déclaré le plus posément possible pas possible qu'elle soit toujours l'égal d'afrodite l'adorer ce serait contre nature ça oui a considéré à concédé mon fils à ce moment le lien supposé entre les mères et leurs fils orphelins de père s'est enfin réaffirmé téléma qui a fixé mon visage pour en déchiffrer l'expression en réalité elle a l'air plutôt vieille a-t-il dit beaucoup plus vieille que toi usée tout ratatiné a-t-il renchéri on dirait un vieux champignon etc etc voyez c'est très beau il ya des moments de rapprochement fils mère etc alors qu'à la fin télémaque va la pendre avec son père donc vraiment c'était super intéressant c'était très beau et je vous le conseille fortement là encore c'est un tout petit livre donc ça se lit très vite et c'est une belle réécriture féministe de des mythes d'ailleurs si vous avez aimé circé ou à de madeline miller ou à celui qu'elle a écrit sur patroc les achilles n'hésitez pas parce que c'est un peu dans la même veine et c'est génial ensuite autre gros coup de coeur mais je ne suis pas étonné parce que c'est de naomi novick et ces deux autres livres ont été des coups de coeur j'ai enfin lu éducation meurtrière donc déjà couverture est super de leçon 1 de aux éditions pigmalion donc que dire que dire donc on est à la scolomance qui est une sorte d'école dans le néant qui tourne et qui a un fonctionnement très particulier une école où en fait il n'y a pas d'enseignants pourquoi parce que les jeunes sorciers jusqu'à leur 18 ans produisent des phénomènes qui fait que toutes les créatures de l'univers veulent les manger et donc le seul moyen de les protéger c'est de les envoyer à la scolomance où c'est plus difficile pour les monstres de rentrer mais ils rentrent quand même et il y a je crois un quart des élèves qui meurent avant la fin de ces scolarités donc c'est particulier l'école a un système très particulier de fonctionnement avec des classes on va dire des clans etc et on a la jeune elle qui est la fille d'une sorcière très puissante et qui en fait a peut-être le potentiel de tous les tuer et c'était super bien ma seule critique c'est par rapport à la quatrième de couverture qui est trompeuse parce que vous allez pouvoir lire elle est particulièrement bien préparée pour sa première année c'est faux c'est pas sa première année elle est en première et c'est pas du tout la première année donc c'est important ça son importance pour l'histoire donc je vous le dis juste c'est un peu dommage quand même de la part avec le pigmalion qui est pas une petite maison d'édition de faire une telle erreur mais bon c'était excellent c'était très sombre très noir c'était on ressentait bien le caractère de elle qui est très agréable parce qu'en fait elle est ni gentille ni méchante elle a son propre caractère ce qui est super agréable le son pendant amoureux dans l'histoire est très intéressant aussi parce que au début il passe pour une brute et passe qui est juste le chevalier servant mais vous vous rendez compte que c'est un peu plus profond que ça tous les personnages sont attachants parce qu'évidemment ils veulent tous rester en vie et pour rester en vie dans cette école il faut faire des alliances et parfois sacrifier d'autres personnes et c'était super intéressant c'était trop bien c'était très crédible la scolomance je trouve la création de cet univers et de son fonctionnement vous avez des cartes en fait au début et à la fin je vais pas vous montrer de très près comme ça mais vous voyez ça c'est la scolomance mais tout est si bien pensé si bien conçu l'histoire est fraîche c'est vraiment bien ça se lit très vite moi j'ai été complètement rapide j'ai pas pu le lâcher seul problème qui est quand même de taille moi j'ai trouvé que c'était un peu difficile de rentrer dedans l'écriture de naomi novick est un tout petit peu difficile et ça revient souvent dans les critiques de ce livre là donc il faut prendre le temps au début accrochez vous il est peut-être 50 premières pages et après vous allez voir c'est merveilleux c'est vraiment une sorte d'harry potter mais beaucoup plus sombre et très agréable à la fois pour les adultes et pour les jeunes les jeunes ados enfin je pense à partir de 15 ans quand même parce qu'il ya beaucoup de violence mais pas tant que ça non plus et c'est vraiment génial et enfin mon énorme coup de coeur peut-être mon coup de coeur le plus important de cette année c'est les feux de saint elme de daniel cordier les éditions folio je pense que vous allez voir le nombre de post-it ça c'est tous mes moments préférés je mets rarement des post-it donc c'est dire à quel point j'aime donc de quoi ça parle donc daniel cordier je pense que vous connaissez c'est une figure extrêmement importante de la résistance aussi un critique d'art il avait une boutique aussi je crois enfin quelqu'un de très important et sur la scène parisienne et puis aussi par rapport à ses combats etc et en fait là il raconte un passage de sa vie en particulier c'est sa jeunesse dans un internat religieux d'arcachon il va découvrir son homosexualité c'était magnifique c'était magnifique il a notamment une histoire d'amour pour david qui va le hanter toute sa vie sublime sublime c'est une écriture magnifique on tombe jamais dans le vulgaire c'est toujours très tendre et c'est très très beau par exemple si je vous lis un passage au bol donc au début il est il est fasciné par un livre qui s'appelle les cahiers gris et le miracle du cahier gris se renouvela mes billets adressés à bob ferrouillé donc bob c'était une sorte d'amourette parce que la certitude d'un coup de foudre imminent occulta mon premier échec et mon premier chagrin paradoxalement je ne ressentis aucune contradiction entre l'anarchie païenne le culte du mois l'assouissement de désir excentrique suggéré par gide et mes scrupules moraux ma crainte de l'enfer hypnotisé par les ornements esthétiques de l'écriture gidienne je ne m'attardais pas aux sacrilèges qu'elle distillait ou plutôt je m'en délectais grâce à l'alibi de la littérature vous voyez à qui pense c'est beau c'est très bien écrit c'est très très beau c'est tout est si beau je pense que je pourrais vous dire tout le tout le roman tellement tout était magnifiquement écrit je j'ai l'impression que même la citation que je vous donne n'est pas la plus parfaite et j'ai essayé de vous trouver la plus parfaite mais elles sont toutes géniales et je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire si vous aimez déjà la littérature LGBT je pense que c'est un classique que je vois assez rarement présenté j'ai vu le présenter d'ailleurs qu'une seule fois et même pas par une youtubeuse mais bon je suis pas énormément youtubeuse donc peut-être que ce livre est très connu je ne sais pas en tout cas pour moi c'était une découverte j'ai trouvé que c'était passionnant j'ai trouvé daniel cordier capable aussi de parler de ses erreurs d'une manière très franche et ça faisait beaucoup de bien et présenter cette histoire de jeunesse d'une manière si fraîche et en même temps si traumatique parce que c'est une histoire assez traumatique quand même c'est c'était magnifique c'était sublime et surtout à la fin je peux vraiment pas vous spoiler mais on le retrouve des années plus tard et c'était très émouvant et c'était d'autant plus émouvant que c'est sa vraie vie en fait et franchement franchement c'était magnifique donc je vous le conseille à 1000% je sais pas quoi vous dire mais lisez-le lisez-le c'est un bijou de la littérature ça deviendra certainement un classique là c'est peut-être un tout petit peu trop récent mais pour moi c'est déjà un énorme classique et je vais le relire l'année prochaine parce que la langue est sublime juste la langue est magnifique et ça parle d'une très belle histoire d'amour en plus donc donc voilà donc voilà c'est tout pour mes dernières lectures j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures en commentaire à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à vous abonner ça me ferait super plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao